Musique Bonsoir Je suis très heureuse de vous retrouver Pour l'ouverture de la spirituelle box du mois de juin La box du mois de juin est arrivée un peu en avance Par rapport à celle de mai Ou plutôt la box de mai n'est pas encore arrivée au mois de juin Il y a eu quelques soucis avec le confinement La box de juin a donc été livrée avant celle de mai Je vous présente donc aujourd'hui la box du mois de juin Qui est la box du chakra coronal Donc c'est le septième chakra Celui qui est tout trop Je suis très contente d'avoir reçu ma box Je l'ai reçu aujourd'hui même Et on est le 19 juin J'avais hâte C'est vrai que n'ayant pas eu celle du mois de mai encore L'attente fut longue Et le plaisir de la découverte est encore plus grand En tout cas J'adore l'odeur Quand on ouvre le carton Il y a tout de suite une odeur Très agréable Donc dans le carton Il y avait le sac De la spiritual box Avec Le dépliant Et Une grande boîte Alors J'ai déjà jeté un petit oeil Dans le sac J'étais curieuse Mais je n'ai rien débalai Donc On va découvrir ça ensemble Alors Je vais déjà vous lire Un petit peu Le descriptif La spiritual box Du chakra coronal Dans ma box Le tarot de divination La boule de cristal divine La chips D'améthyste du brésil La petite bougie coronale L'infusion Mère divine artisanale Et la méditation du mois L'expérience humaine Est une expérience limitante Par définition La spiritualité Nous invite ainsi Par le canal Du chakra coronal A comprendre Que l'on est plus Que le corps Plus que l'aspect Physique Et matériel Ne t'imagine jamais Ne t'imagine jamais Que la divinité N'est pas à ta portée Celle-ci est à la portée De tous Car nous sommes Avant tout Des êtres spirituels Venus vivre Une expérience terrestre Et non l'inverse Et toutes et tous Chaque jour De notre vie Nous sommes guidés Par des anges Des guides Spirituels Qui veillent Sur notre bien-être Et surtout Nous orientent Toujours À suivre Le bon chemin Notre chemin Personnel Et ce Quoi qu'il advienne Dans cette box Nous souhaitons T'initier À la médiumnité De faire découvrir Quatre outils Artisanaux Qui te permettront De créer Ce premier contact Avec des guides Spirituels En activant Donc ton chakra Coronal Prêt à se laisser Percer Dans cette nouvelle aventure Alors Le chakra Gonal Sahasrara Quelques explications C'est au sommet Du crâne Qu'il opère Tel un portail Énergétique C'est lui Qui t'apporte C'est lui Qui t'apporte Ce sentiment D'unité Avec l'univers Avec la nature Avec l'humanité Il crée Cette connexion Divine Au cours De tes méditations De tes prières De tes demandes Et rituels D'intention Tu l'auras reconnu C'est bien Le chakra Coronal Le septième chakra Sa couleur Violette Représentée Par la fleur De l'autus Correspond A l'infini Et au champ Des possibles Il est le point Où afflue L'énergie cosmique Il permet La connexion Avec ta partie Éternelle Ton âme Ce chakra Nous élève Donc spirituellement Et nous amène Vers des réflexions Qui nous dépassent Attention Petite précision L'ouverture De ce chakra Ne peut se faire Que Si et seulement Si Tous les autres Chakras Sont harmonisés Et notamment Le chakra Racine Point d'enracinement Et d'ancrage A la terre Un parfait ancrage Est nécessaire Dans la mise en place De rituels spirituels Quels qu'ils soient Si tu souhaites Le stabiliser Pendant tes rituels Spirituels N'hésite pas A effectuer Une petite méditation En visualisant Que tu es un arbre Et que tes racines Sont profondément Ancrées Sur le sol Sur terre En visualisant Cette image Jusqu'au noyau Même De la terre Ouvrir ton chakra Coronal C'est te permettre De développer Ta conscience Être en lien Avec ta divinité Intérieure Pour comprendre Qui tu es Comprendre Ta mission de vie Penser différemment Pour apaiser Ton mental Et ouvrir Les yeux Sur ton véritable Chemin Tout cela Grâce à cette Intelligence Cet accompagnement Divin Supérieur Toujours présent Auprès de nous Un chakra Coronal Trop actif Nous est présenté Ainsi Dans la vie Un véritable Détachement Matériel Plus de plaisir Physique Une difficulté A trouver Ta place A t'enraciner Vivre pleinement Ton incarnation Un chakra Coronal Bloqué Nous est présenté Ainsi Dans la vie Tu es hermétique A toute forme De spiritualité Matérialiste Égocentrique Et perpétuellement Dans le contrôle Par conséquent Un bon équilibre Te permettra De te sentir Totalement aligné Que ce soit Dans ta vie Personnelle Spirituelle Professionnelle Familiale Tout en Entretenant Ton lien Divin Au quotidien Par la méditation Ou toute autre forme De discipline Spirituelle N'oublie pas Que tu es un être Spirituel Et que garder ce contact Avec les énergies Supérieures Là d'où tu viens Est essentiel Tout de suite Découvre Quatre techniques Pour développer Ta spiritualité Alors Technique 1 Le tirage Des cartes Tarou Alors Je vais laisser Mon petit livre De côté Et on va tout de suite Ouvrir Le tarou Alors C'est là que je me dis Que j'aurais dû préparer Les ciseaux Voila Tu deus Tu teus Mon petit livre Tout Tu teus Tu teus Tu teus Tu teus Tu teus Bu Tu teus Tu teus La boîte est énorme J'ai déjà un oracle Mais pas encore de tarot Les boîtes sont pas du tout les mêmes J'ai l'impression que les cartes vont juste être énormes Alors Introduction claire au tarot Livret illustré de 192 pages Et jeu complet de 78 cartes Inclus des modèles de tirage Proposés dans le cadre du programme d'apprentissage Tarot divinatoire pour les débutants On dirait que les dessins sont un peu Du style Médiéval comme ça En tout cas c'est d'une autre époque C'est vraiment un gros paquet Je vais mettre le sac de côté Alors Non ça va Les cartes sont toutes petites en fait Enfin la taille normale on va dire Par contre le livre roi il est Ah le livre est sympa J'aime ça l'odeur des livres neufs Donc il y a des images Des cartes À chaque fois Il y a une carte avec Une description Comme pour les oracles Quand on tire une carte On a l'explication Je pense qu'il doit y avoir Quelques similitudes Avec les oracles Merci à mes tipeurs On a l'explication Et puis On a l'explication On a l'explication On a l'explication On a l'explication Il y a un défi Ça doit être comme un tapis pour nous aider à positionner les cartes. Alors, vous devez le voir à ma tête, je n'y connais rien du tout. Bon, alors sur les paquets de cartes, il y a toujours une ouverture facile. Ou pas. Il y a énormément de cartes. Elles sont assez agréables au toucher. Je vais essayer de vous en montrer quelques-unes. J'ai placé la caméra assez loin ce soir. La papesse. Bon, alors je ne vais pas du tout vous décrire comment jouer ou comment utiliser. Ça fait beaucoup de cartes à étaler en fait. Si ça s'étale comme ça. Je ne sais pas du tout si on peut tirer les cartes comme on aura. Alors, le tarot est un art divinatoire visant à tirer les cartes. C'est donc une technique de cartomancie. Tout comme l'oracle. Donc on est dans le même domaine. Il est accessible à tous, même aux débutants. C'est d'ailleurs pour cela que nous avons sélectionné pour toi, pour rendre la pratique accessible, le tarot divinatoire pour les débutants. Ce tarot repose sur des archétypes et des images qui ont une symbolique à la fois simple et universelle. Il donnera une représentation de ton inconscient à travers les cartes choisies. Il faudra alors décoder cette représentation. En effet, ce sont les cartes elles-mêmes qui te permettront d'accéder au plus près à la réponse à ta question. Ceci nécessitera donc une grande concentration au moment de tirer les cartes. Une petite méditation de quelques minutes au préalable du tirage est primordiale. De manière à appeler tes guides, purifier les énergies de l'environnement dans lequel tu te trouves au moment du tirage avec un peu d'encens, de sauge. Nous te conseillons également d'allumer la petite bougie qui se trouve dans ta box pour créer un réel rituel spirituel. Mettre toutes les chances de ton côté, quelques respirations profondes et on y va. Donc après, ils expliquent comment procéder à un tirage. Les arcanes mineurs, les arcanes majeurs. Ils disent « Le tarot divinatoire est donc un excellent outil pour développer l'aspect spirituel de ton être et améliorer ton intuition. Pratiqué régulièrement, il permet l'ouverture de ta conscience vers des sphères plus hautes et plus puissantes, destinées à débuter et entretenir ta relation avec les guides spirituels. » « D'accord. Bon, du coup, on va le remettre de côté. » Nous avons déjà découvert le tarot. « On va le laisser là. » Technique numéro 2. Appel à la boule de cristal. Oh là là, est-ce bien cette fameuse boule de cristal que l'on imagine entre les mains des voyants ? Eh bien, oui, c'est elle. Pour la petite histoire, ce sont les druides qui sont les plus anciennes personnes de l'histoire à avoir utilisé les boules de cristal dans l'art de la divination. La cristallomancie est une technique de divination par la boule de cristal au même titre que le tarot et l'oracle. La cristallomancie demeure l'art de lire et de voir dans une surface lisse, claire et réfléchissante. Des formes, ombres et ondes qui, une fois interprétées, dévoileront un certain avenir. Véritable support de médiumnité, cette dernière permet aux voyants qui l'utilisent d'accéder à l'état de voyance et donc de réaliser avec une grande efficacité des prédictions fiables pour l'avenir. Il est certain qu'à réception de cette boule, chers abonnés, vous êtes tous différents dans l'instant T à la sensibilité et au niveau de canalisation des informations données par le divin, par l'ouïe, la vue et même tous les autres sens. Mais cette sensibilité, cette clairvoyance, cette clairaudience se travaille. Cette boule de cristal est donc une invitation à développer votre chakra coronal. Il va falloir être patient et pratiquer, méditer, pratiquer, méditer, mais aussi toujours faire preuve de bonne foi et d'humilité envers l'univers. A l'instar de toutes les surfaces réfléchissantes, le cristal de roche utilisé pour cet outil de divination permet de neutraliser la vision normale pour voir au-delà des apparences. La boule de cristal permet donc de s'apesantir sur l'espace intérieur plutôt que sur les bords clairs et lisses. Pour mieux distinguer les informations que ce support fournit, l'idéal est d'effectuer sa lecture dans une ambiance où la lumière est tamisée. Entièrement conçue à partir de cristal de roche, la boule doit rester en état de pureté irréprochable pour favoriser une bonne canalisation de l'énergie divine et l'état de conscience supérieure. Pour cela, quelques règles simples à respecter. Chargez ta boule avant toute utilisation. Trempez la boule dans de l'eau claire avec une pincée de sel d'Himalaya ou gros sel. Nettoyez ta boule régulièrement. Chaque jour, passe quelques secondes sur l'ensemble de la surface de ta boule pour évacuer les saletés ou poussières et poussières accumulées. Couvrir ta boule lorsque tu ne l'utilises pas, c'est un outil et non une décoration. Ne pas la prêter, elle comporte tes vibrations. Cette boule est strictement personnelle. Ta boule n'aime pas la lumière du soleil, il te faudra la conserver dans un endroit tamisé, peu éclairé. Ne pas pratiquer après les repas. D'accord. Alors, après l'avoir correctement chargée, nettoyée, tu peux également prendre quelques secondes pour la purifier à l'aide de la souche. Installe-toi confortablement dans un espace dédié à la méditation, au calme et à la connexion divine. Allume ta petite bougie. Place ta chips d'améthyste près de toi. Étape 2 S'approprier sa boule de cristal. Nous te conseillons, avant de démarrer tes rituels avec la boule, de méditer désormais avec elle, dormir près d'elle, échanger son énergie avec elle, afin que quelque chose circule et se crée entre vous, qu'un véritable lien se crée. Ça va être mon nouveau doudou. Cette préparation au rituel peut durer facilement quelques semaines. C'est toi qui le sens. Ah oui, justement, je me disais, parce que là, ça se fait pas en un claquement de doigts. Faut vraiment prendre son temps pour se découvrir. Meilleur moment pour pratiquer. À l'aube, à midi ou au coucher du soleil, les vibrations astrales sont supposées être optimales à ces instants de la journée. Également, c'est pendant la période de pleine lune qu'il est également très intéressant de pratiquer ces rituels divinatoires, de par une concentration importante d'énergie cosmique. Étape 4. Débuter, c'est s'entraîner. Dans un premier temps, il est primordial de faire attention à la manière de plonger le regard à l'intérieur de cette boule. Ceci, afin de mieux cerner ce que cet outil veut révéler. Il faudra donc mieux regarder à l'intérieur de la boule de cristal plutôt que de s'apesantir sur sa surface. Sois dos à la lumière. « Fixe ta boule pendant 5 bonnes minutes environ en essayant de garder les yeux ouverts jusqu'à ce que ceux-ci commencent à avoir troubles ou à avoir les larmes aux yeux. » J'ai déjà fait un exercice de yoga où il fallait fixer la flamme d'une bougie. Et à force, je commençais à voir flou. À ce moment-là, la boule commence à se remplir d'une fumée laiteuse annonçant la vision. Tu pourras ainsi arrêter de fixer la boule à cet instant. Tu peux attendre jusqu'à 10 minutes si tu ne ressens rien au bout de 5 minutes. Détends-toi, tente de rester humble. L'esprit et le cœur ouverts. Tes visions ne seront pas limitées à la boule elle-même. Ou elles peuvent aussi se produire dans la pièce où tu te trouves. Tu pourras voir ou entendre des informations. Soit simplement entendre, soit simplement voir. Cela demande beaucoup de patience et de pratique. Ça, c'est sûr. Ne t'agace pas de ne pas avoir de résultat tout de suite. Ce type de pratique ne fonctionne pas systématiquement sur demande, surtout lorsque l'on débute. Si tu souhaites véritablement parvenir à pratiquer avec facilité, nous te conseillons de pratiquer de façon quotidienne à raison de 3 à 5 séances de 15 minutes minimum. Et ensuite, étape 5, interpréter les visions. Interprétation des couleurs d'un point de vue général. Interprétation du mouvement des volutes d'un point de vue général. En conclusion, sachez évidemment qu'en tant que débutante, un travail discipliné et régulier est requis pour arriver à apercevoir ne serait-ce qu'une ombre. Mais nous avons tous cette faculté. Il suffit d'y croire, d'avoir la voix, d'être ouvert d'esprit, de méditer beaucoup et de manière régulière. Il est donc très efficace de pratiquer avec la boule de cristal pour ouvrir son chakra coronal. Mais avant tout, il peut être pas mal de débuter avec le tarot qui constitue l'étape numéro 1 pour travailler sur ce chakra. De plus, il est important de savoir garder la tête froide face au message de ne pas s'emporter en cas de succès et de ne pas désespérer en cas d'échec. L'idéal est de trouver sa voie. Toute épreuve spirituelle est liée à une philosophie de vie particulière qui demande des convictions et des valeurs. Tout cela demande un grand travail sur soi. Bon, passons aux choses sérieuses. Ça se voit pas, mais là, je jupile. Je suis comme une petite fille qui ouvre ses cadeaux de Noël. Une boule de cristal. C'est un peu le mythe de la voyante. J'adore le bruit. Alors, à l'intérieur du papier pull, on a un gros bloc de mousse. Ah, et là, c'est arrondi, donc ça doit être la boule de cristal. Il y a autre chose en bas. Alors, je vous ai passé l'ouverture avec la boule parce que le scotch faisait un bruit terrible. Alors, en fait, le deuxième objet qu'il y avait dedans. C'est un joli petit socle. Il est tout mignon. Dans un bois un peu rouge comme ça. avec une petite note de velours. Je sais pas si vous allez bien voir parce qu'il n'y a pas beaucoup de lumière. Mais il y a un petit peu de un tissu en velours rouge. Et le bois aussi a une teinte rouge. Tout vernis. Donc, le socle. Waouh. On voit à l'envers. Ah oui, on voit tout à l'envers, en fait. J'ai pas intérêt à la lâcher, celle-là. Elle a un poids assez conséquent. Donc là, nous avons du cristal de roche. Je comprends ce qui avait marqué quand il disait qu'il fallait enlever toutes les poussières. Parce que c'est vrai que ça accroche facilement, les poussières. Ça marque même les empreintes, j'ai l'impression. C'est incroyable de se dire que c'est du cristal de roche. Une pierre comme ça qui est détaillée et qui... Waouh, elle est magnifique. Pour obtenir un résultat aussi lisse et aussi transparent. Je serais vraiment curieuse, en fait, de voir les méthodes de fabrication. Parce que le cristal de roche, c'est une pierre, donc partir d'une pierre pour obtenir un objet, c'est quand même dingue d'avoir une telle pureté, en fait. c'est surprenant. C'est incroyable. Je trouve ça magnifique. C'est pur, en fait. C'est vraiment, vraiment, vraiment magnifique. Donc, voilà. La boule de cristal. Je vais mettre ça de côté. Je vais la mettre là. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que nous avons ? La technique numéro 3. L'améthyste brut. C'est une grande première au sein de la Spiritual Box que de proposer cette jolie chips d'améthyste. Oui, oui, c'est ainsi qu'on l'appelle dans le jargon de la lithothérapie. Ce petit morceau de roche provient tout droit du Brésil et sera ton nouvel allié au cours de tes rituels spirituels. Son petit format est excellent car il te permettra de le garder dans le creux de ta main gauche, mal relié au cœur et à l'intuition pendant tes méditations pour t'aider à t'élever plus facilement et plus rapidement. L'améthyste est un des cristaux les plus efficaces pour travailler sa spiritualité, nettoyer et apaiser le mental qui nous domine énormément. Sa couleur rappelle d'ailleurs notre fameux chakra en question, le chakra coronal. C'est une pierre de grande sagesse qui calme les angoisses, les anxiétés, les insomnies. Elle facilite également l'interprétation des rêves mais aussi des messages et visions qui peuvent apparaître pendant tes rituels avec la boule de cristal. Elle t'apportera d'ailleurs une clé importante pour tirer les cartes et faire appel à la boule de cristal, la concentration et l'attention. C'est une pierre, tu l'auras donc compris, qui va venir développer des capacités spirituelles et psychiques, un petit bijou vibratoire. Avant utilisation de ta pierre, nous te conseillons de la nettoyer énergiquement. c'est-à-dire de la purifier à l'aide d'un encens et notamment le palo santo ou la sauge blanche. Puis, chaque mois, tu peux recharger ton amétiste sous l'énergie de la pleine lune à la fenêtre 6 à 12 heures d'affilée. Tu peux la conserver à l'abri de la lumière du soleil comme ta boule de cristal. Oui, donc, l'amétiste, ne pas la recharger au soleil. Attention à ça. Alors, je suppose que il ne reste que la bougie au fond, donc ça ne doit pas être ça. il y en a deux. J'adore le sac. Il est vraiment super joli. Ils sont super bons aussi, j'adore. Il est vraiment très mignon. Alors, on va comprendre le système de fermeture du sac. D'accord. Ah, il doit y avoir deux ficelles pour fermer. Ok. Et deux ficelles pour ouvrir. Ça doit être ça. Voilà. Donc, il y a deux ficelles pour fermer et deux ficelles pour ouvrir. C'est donc cela. C'est la première fois que je fais un sac comme ça. Je ne sais pas si vous avez bien. Non, il est franchement joli et puis j'aime bien sa couleur un peu rouge corail comme ça. La matière du tissu est aussi agréable. Ah, donc c'est ça des chips. on dirait des pierres brutes en fait. Des morceaux de pierres brutes. Elles sont vraiment très très claires. Il y a un reflet violet mais vraiment tout léger. Vous n'allez pas voir la couleur mais au moins voir les formes à peu près. je suis un peu loin de la caméra comme dit. C'est des formes de pierres brutes. Je ne savais pas du tout à quoi ça ressemblait une chips. Moi, une chips. Mais elles sont vraiment très transparentes. c'est la première fois que je vois des amethystes aussi claires comme ça. On va les recharger et elles prendront un petit pain de pleine lune à la prochaine pleine lune. Et voilà. Technique numéro 4. Ouh là ! J'ai mis des fils un peu partout. Alors, la méditation est la pratique numéro 1 pour développer ou ouvrir son chakra coronal. Une fois bien installé, tu vas donc te mettre face à cette petite bougie en fixant sa flamme et en te demandant ce qui lui donne vie. Qu'est-ce qui te permet de la voir, de la sentir ? Cette flamme est un concentré d'énergie, de force, de chaleur. Ce qui est intéressant avec la bougie, c'est qu'elle n'est qu'énergie et que pourtant celle-ci est parfaitement visible. On ne peut pas la tenir entre les doigts mais elle existe. C'est indéniable. C'est cela qui est fascinant. C'est ce couple chaleur-lumière qui va attirer toute ton attention mais aussi celle des énergies subtiles présentes autour de toi. Tu as probablement fait cette expérience toi aussi devant la cheminée face à une petite flambée. Lorsqu'on la fixe, on se sent comme méditatif, hypnotisé, complètement silencieux mais surtout parfaitement ancré dans l'instant présent. Allumer une bougie permet également d'attirer les énergies subtiles bienfaisantes parce que la flamme d'une bougie est tout à fait visible d'un point de vue des autres plans subtils et d'apaiser l'environnement dans lequel nous nous trouvons. Douce méditation à toi. En fait, c'est la bougie qui sent super bon. Donc, on a une petite bougie violette. C'est dommage, ils ne sont pas notés à quoi elle est. Parce que franchement, elles sont super bon et je serais assez curieuse de savoir ce qu'il y a dedans comme odeur, peut-être comme parfum. peut-être de la lavande ou autre chose. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite ? Ah, l'infusion. Après vos rituels spirituels, rien de plus réconfortant qu'une infusion divine faisant appel à notre part sensible et féminine, même en tant qu'homme. Oui, oui. Révéler son féminin est valable toute l'année car c'est cette part sensible à l'écoute apaisée, intuitive qui entre en jeu pendant les rituels. Infuse une belle pincée de plantes 6 à 8 minutes dans une tasse composée d'orties, de framboisiers, de sauge, d'achillée, d'acacia et de rose. Déguste cette infusion à n'importe quel moment de la journée et sans modération. Précaution pour les femmes enceintes. Oui, ça, oui, oui, surtout à cause du framboisier et de la sauge. Mais c'est pas bon quand on est enceinte. Il faut éviter. Sauf pour le troisième trimestre. Alors, donc c'est toujours Amélie Esprit Nature qui a fait cette infusion. Je vais l'ouvrir quand même pour sentir les odeurs des plantes. Il y a un bouton de rose à l'intérieur. C'est trop joli. C'est trop joli. Je pense que ça va être flou. Mais en tout cas, il y a un joli bouton de rose donc il y a de la rose à l'intérieur. Elles sont bonnes. Après, je pense que l'odeur de la bougie a plus marqué l'odeur du papier. Bon, je ne vais pas la goûter ce soir. J'ai déjà bu ma petite infusion du soir. Je la goûterai à l'occasion après un rituel. Voilà. J'aime bien découvrir la nouvelle plantée. Des nouvelles infusions. Ensuite, on a la méditation spéciale de Sandrine H.K. La pensée positive. Quand votre âme s'éveille, votre quête commence et vous ne pouvez plus revenir en arrière. À partir de là, vous êtes animé par une flamme puissante qui ne vous laissera jamais retomber dans l'illusion. vous refusez de laisser les compromis ou la peur vous empêcher d'atteindre le sommet de votre réalisation. John O'Donoghue. On va voir encore. Alors, ma liste de gratitude. Il est très important pour rester dans l'énergie d'abondance de savoir remercier l'univers, vos guides, vos anges pour ce qu'ils vous apportent au quotidien. Ce mois-ci, je remercie l'univers pour... nous t'invitons nous t'invitons chaque mois à reproduire cette liste. Cela te permettra d'apprendre à apprécier ce que tu as et à augmenter ta vibration énergétique. Je pense que ça doit être l'illustration du mois. J'espère que vous avez réussi à voir quelque chose. En tout cas, c'est pour faire une liste de gratitude. Et ensuite, on a encore le message des guides. Je ne vais peut-être pas forcément vous le lire parce que je crois qu'au niveau de la vidéo, je tiens un bon quota. Je trouve que c'était une très jolie box. J'ai bien aimé découvrir tout ce qui nous sont préparés pour ce mois-ci. La boule de cristal est envoûtante. Le tarot va être intéressant à utiliser. Enfin, apprendre tout ça. La bougie, j'aime beaucoup son parfum. Il faudra que j'essaye de voir quel parfum c'est pour la bougie. Mais je suis sûre que quand je vais le savoir, ça va me paraître évident. J'espère que ce petit unboxing vous aura plu aussi. Et j'ai hâte de découvrir avec vous la box de mes des Dorides qui devrait arriver incessamment sous peu. Donc, je vous la posterai dès que je l'aurai filmé je pense d'ici deux semaines. Je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada